Elmajor finit cinquième en fait. C'est ça. Ah oui d'accord, c'était Oji, Yoren, la loose en round 5, très bien. Donc c'est Yoren qui a fini septième du coup, avec Enragoon. Tout à fait. Et que de surprise, que de surprise. Donc là, plutôt contre Enki. J'ai vu un Pikachu, j'ai vu un Wario. Elmajor qui se classe devant Yoren et Enragoon. C'est bien ça qui fait plaisir à voir. Le petit Elmajor. Il promet, il a juste à s'entraider dans le matchup contre le Falcon. Voilà, il travaille avec la base. Ouais. Oh, tu ne m'attrape pas. Il est très bien joué de la part de Enki qui évite l'Edge. Parce qu'à ce moment-là, c'était le drame. Ouais parce que là, tu ne vas pas la snap automatiquement. C'est ça ouais. En fait, tu as 60-70 frames pendant lesquels tu ne peux pas l'Edge. Après t'as pris un peu. Il est sans complexe. C'est ça. La bite de Wario. Oh là là. Oh là là. Très bien joué. Les locks de Gluto. Il les a taffés. Voilà, il l'envoie sur Pikachu. Je pense que la moto va beaucoup gêner Pikachu dans ses approches. C'est dommage. Il y avait une back pro. Je ne sais pas si ça aurait tué. Il mange les éclairs. Très bien. Oh, magnifique. Tu ne sautes pas autour de moi toi. C'est ça. Sinon, tu vas te prendre la grosse tête. C'est ça. Et du coup, Pikachu qui a pris la grosse tête, up throw up air, il s'est pris pour un buzzer. Ah, là, le Gluto qui commence à trop fortes. C'est bien. Je pense qu'il n'est pas content d'avoir perdu contre Dany là. Ah ouais. Il a des comptes à réglé. Dany, je n'ai pas l'app pour ça. J'ai mon argent à prendre. C'est ça. Voilà, c'est top 4. Si tu perds ici, tu n'as pas d'argent. Oublie pas, c'est une place pour un cash prize. Oui, effectivement. Viens rap. Viens rap. Viens. J'ai faim. Moi, je mange les souris là. C'est ça. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est un coup qu'il a mis en terre. Et là, par contre, voilà. L'atterrissage s'est lu. C'est bien converti. C'est bien converti. Arrive à trouver le kill avec seulement 50% de retard. Finalement, il est mis de la cash. Le descente Pikachu, ce n'est pas trop dur de faire 50%. Après, Wario, ce n'est pas facile à combo non plus. Ce n'est pas un fast-faller, mais c'est quand même un peu énorme. Il va y avoir ça qui va jouer dans le match-up là. Et là, c'est ça. Il va y avoir cette lumière. C'est ça. C'est le signal d'alarme. Il doit faire gaffe à pas. Surtout, si c'est lui qui perd la stock en premier, ça va vraiment être compliqué. Et là, on a vu plutôt qu'à tenter de deux frames avec Le Pen, mais il a raté. Oui, c'est juste Crouch. Il a rien fait. Ah, tu penses que c'est un mystique ? Parce que je voyais encore qu'il avait encore Le Pen. Donc, je veux dire. Ah, le backer qui descend. Oh ! Ah non, c'est pas un vrai. C'est pas un vrai. C'est dommage. Trop tard. Trop tard. Et voilà, ça c'est pour faire durer la hitbox. Ouais. Voilà. Le petit back jump pour sauter. La petite galipette. Le salto arrière de Wario pour sauter par-dessus le Thunderjolt. Et un bon backer en punition. Et d'un coup, c'est très compliqué. On a déjà vu Gluto tuer à 13, 19%. Je ne sais même pas pourquoi il mange alors qu'il a déjà soufflé de toute façon. C'est un pour cent, c'est vrai. Voilà, la babouche. Là, ça devient tout de suite très compliqué. Il y a un Pei qui est présent. Ouais, la rage. Là, ça sent pas bon Wanky. Ah non, c'est le cas de le dire. Ah ouais. Ça pue un peu. Il se fait pas avoir par contre. Attention, ces choses-là, je pense que... Il connaît Wario en fait. Il ne s'en laisse pas compter. Là, la rage est éliminée. Wario qui va devoir attendre un petit peu avant de pouvoir... Je sais pas, parce que s'il est du bon côté... Ah oui, s'il va en edge guard, oui, c'est sûr. Mais genre au milieu du terrain, sur un lock. Ah ! Eh ben, ça suffit. Ok, milieu du terrain, sur un neutraler. Je pense que... Je me demande s'il n'a pas... Je pense qu'il n'a pas été optimal sur sa DI. Peut-être. Parce qu'il n'y avait quand même pas l'éclair. Il essayait peut-être de DI out en se disant le combo continue, mais... Mais non, la hitbox est trop grosse. Et on repart tout petit sur un deuxième match. Petite grimace de Lutoni. Où est-ce qu'il en est ? L'hylatch, je me dis peut-être ? J'ai pas vu. Ah ben oui, voilà. Voilà. C'est pour ça la grimace. Il n'aime pas ça. Ben ouais, mais c'est vraiment... Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas battu ? Ouais, c'est ça quoi. C'est bon pour Pikachu. Enki, il a de l'expérience dessus. Il l'a montré au match juste avant. Si t'aimes pas... Ah ben Lilat, si t'aimes pas... Du coup, je vais me demander ce qu'il a banni, mais... Ben il a du bannir genre... Un truc genre Battlefield de destination finale... Ouais. Ducunt et Df. Peut-être Ducunt, ouais. Mais alors le deuxième... Df, tu penses ? C'est ça. Moi c'est... C'est bizarre hein, parce qu'effectivement, je le vois bien ban. Lilat, Ducunt. Genre les terrains du Junk. Après, il n'aime peut-être pas Dreamland en fait. C'est possible aussi. Toi, tu prends le terrain de Junk. Ouais. Il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi je fais. Ouais, le coup de CS. Après, visiblement, le terrain ne lui pose pas trop de problèmes. Ça va. C'est bon. C'est pour ça qu'il l'a pas banni à mon avis. C'est parce qu'il sait que... C'est le moins Junkie de tous. Ouais, si seulement, si seulement. C'est Perfect Shield et c'est quand même pas pire. Ah, c'est dommage. Ça, c'est dur de y te confirmer Perfect Shield. Il joue très agressif. Là, il n'hésite pas à rentrer dans le tour. Il est en retard mais... On va pas de beaucoup. Oh là là. Je pense que c'est l'ADI, ouais. Je pense que c'est l'ADI, là. Il y a des apoteaux. Un tir rebondi n'importe où parce que c'est Lilac. Oh, et ça tue pas. Ça ride, ça ride, ça ride. Non, je ne mange pas. Tentative de consommation. Ah, Lilac. Oh, ça c'est vraiment drôle. J'ai pas eu les intuables. Ouais, le P. Il passe en El Square sur le B. Cachou. Très bien joué de la part de Gluto qui prend donc une avance de 2 stocks. Ah oui, effectivement. Ah là, c'est compliqué. Parce qu'il y a le P. Là. C'est bien de l'utiliser très bien. Ouais. Ceci explique cela. Et alors ? Oh oui, ça tue. Ça tue. Ouais, ouais. Très bien joué. Alors je ne sais pas qui a fait le truc parfaitement. Ou si Luto a raté sa DI. Toujours est-il que ça termine le stock. Ouais. Ça fait le travail. Petit combo. Combo Smash 4. J'ai pas compté le nombre de titres. 2-3. Ouais, base. J'aurais dû 4-5. Prendre la moto en passant. Moi je devrais faire 2%. Ok, sous contrôle là. Ouais, ouais. Il y a un lead pas habu. Le Donner. Ah, mon dieu. Ça va marcher. Qui envoie pile dans la bonne direction. Ouais. Ouais. Le Wario. Deux stocks autoritaires. Oui, c'est-à-dire que c'est peut-être pas un 3 stocks, mais c'est peut-être presque plus convaincant que ce qu'a mis OG tout à l'heure à El Maillor. Non, c'est pas plus convaincant. Mais en tout cas, ça exprime clairement que vas-y reprends Lilat, j'en ai rien à foutre. Ouais, ça c'est vrai. On a tous vu Duck Hunt passer là. C'est ça, il a fait non. Ah, qui ? Verso bidon. Est-ce qu'il va chercher le Wario Ditto ? Oh la 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 la. C'est Ditto ! C'est Ditto ! Je ne te respecte plus. Je ne sais pas si c'est un manque de respect, ou si c'est juste que, vu qu'il l'a taffé pas mal, Ah ouais ? Il pense que son Wario est chaud. Ah, c'est Albert. Et donc des... Il a du cran quand même, de provoquer Ditto en Wario. Je suis le premier de France. Je suis connu pour mon Wario. Bah je prends Wario contre toi, je m'en prie. Je sais que c'était possible dans Brawl, est-ce qu'un Wario peut prendre la moto d'un autre Wario ? Ouais, excellente question. On aura peut-être la réponse. Ça fait des trucs janky. Oh ! C'est dommage. C'est qu'il y a... Rinthé de Locke, il n'y a pas grand-chose. La babouche. Ça se faire... En fait, il est juste ce qu'il faut te porter pour être disjoint. Ça permet de contrer quelques trucs comme ça. Genre les... C'est très pénible. La babouche. La babouche. En plus, c'est... Dans l'animation même, c'est frustrant. Tu prends un petit coup, ça te casse... Ça te casse ton élan. Ça t'emmène nulle part. Par contre, ça pelote. J'applaudis. C'est ça. Le slow clap. Les deux qui se sont cherchés au backyard là. Oh oui ! Le Willy ! Il a réussi à le trouver. C'est dommage parce que je pense qu'Nanky avait bien compris ce qu'il allait se passer, Il n'attendait pas ce résultat. En fait, il a sauté par-dessus, mais le problème, c'est que l'Hightbox commence assez tôt sur la descente de la roue de la moto. Le combat d'étoiles de mer. Oh, c'est dommage. Par contre, ça c'est pas disjoint, ça. Non. Pas assez. C'est assez. C'est Mario Kart ! Voilà, c'est clair. Ah oui, le classique. Tu fais pas gaffe pendant ton deuxième stock. Eh bah, tu te prends un paix et c'est tout. Ouais. J'étais pas chargé à fond. Ah ouais. Il y a qui, du coup, qui se met la pression. Et la pression part toute seule. Oh, dans ta tête. La Roll qui est lue à 1000 km. J'ai peur que ce soit le dernier match sur le stream d'NK. Oui. Bah là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ouais, ça sent pas bon. Est-ce que nous allons devoir invoquer la règle ? En dehors du fait que tu fais du résultat. Là, si tu fais 3-0 et 3 stocks, ça va pas. Ouais, non. Après, c'est pas 3 fois 3 stocks. Exagérant rien. Qu'est-ce qu'il ne fait pas une Gluto ? Il peut mal. Oh, et le F-Tilt qui va permettre d'empêcher le 3 stocks. Oh là là, l'auto-cancel de la moto. Ouais. Est-ce que ça, c'est le... Je te copie, j'en ai rien à faire ou... Et moto to up smash. La moto qui n'est pas mangée par équipe. De toute façon, même s'il l'avait mangée, il aurait pris le up smash. Il s'aurait peut-être pas tué. Non, effectivement. Mais néanmoins, c'est fini. Gluto qui s'assoit sur le trône du meilleur Wario. Ouais, clairement qu'il le démontre. Du roi des Wario, du Wario. Sans hésiter.